bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases un épisode d'exercice encore pourquoi encore de l'exercice parce que vous m'avez demandé il ya un petit moment de vous faire plus d'exercice donc on va faire un épisode d'exercice je vous rappelle systématiquement on est dans fenêtres espaces de travail photographie d'accord comme ça on a tous les mêmes fenêtres les mêmes écrans c'est plus facile à comprendre et cet épisode il m'a été soufflé par boogie un des membres du forum oui photo que j'ai revu récemment lorsqu'on a fait le week-end où il photo on se réunit une fois par an en vrai il m'a dit tu n'as toujours pas fait l'exercice qui montre comment on applique une photo sur une sphère ben écoutez je vous propose de faire cet exercice alors on a une photo de sphère ici d'accord vous avez le compte instagram de la personne qui a fait cette photo j'ai récupéré cette photo sur le site un splash je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur les overlays c'est un site où on a beaucoup de photos libres de droit il suffit de citer les auteurs donc c'est fait et on va essayer d'appliquer sur la sphère cette photo ici d'accord qui elle vient de the club map d'accord et on va essayer de mettre les uns sur les autres alors vous pouvez télécharger le fichier d'exercice le lien est soit dans la description de la vidéo youtube soit sur le blog si vous êtes sur le blog pour regarder cette vidéo et vous allez avoir besoin de quoi vous allez avoir besoin des modes de fusion vous connaissez enfin j'ai déjà fait un épisode dessus en tout cas vous avez besoin des masques de fusion pareil des épisodes ont été fait sur le sujet vous aurez besoin de calques de réglages vous aurez besoin de calques de réglages qui ne s'appliquent que sur le calque d'en dessous des choses qu'on a déjà vu aussi lorsqu'on a fait l'épisode sur les calques de réglages et vous allez avoir besoin aussi de quelque chose que je vous ai pas encore montré et donc je vais vous laisser le deviner je vais montrer où c'est puis ensuite je vous laissez vous débrouiller avec pourquoi parce que c'est pas bien compliqué et qu'il est important dans votre progression que vous preniez l'habitude de faire des essais vous même que vous alliez voir un peu les menus ce qui font les filtres ce qui font donc dans le cas présent ce qui est important ça va être dans filtre ici vous avez distorsion et vous avez quelque chose qui s'appelle sphérisation je vais pas le lancer vous irez le voir c'est vraiment très simple je vous donne simplement deux indices vous en aurez besoin deux fois et le deuxième indice ça marche mieux avec une sélection carré voilà bon bah écoutez vous avez tout pour commencer allez télécharger le fichier réfléchissez un peu comment vous pensez faire ça et puis on se retrouve pour le corriger allez si elle a arrêté la vidéo et puis commence à bosser on se retrouve après c'est bon vous avez réussi à le faire alors on va faire ça comment la première chose on va déjà cacher les textes et ici le calque avec le tag je vais le dupliquer au cas où je fais une bêtise le calque du fond j'en ai pas vraiment besoin j'ai pas besoin de le que dupliquer je ferai pas grand chose dessus si ce n'est rien alors dans un premier temps on a vu donc la sphère là qui est derrière ce que je vais faire c'est je vais prendre une un outil de sélection carré d'accord et on va simplement sur cet outil de sélection carré ici alors c'est pas celui là que je veux voilà rectangle je vais aller prendre un carré donc je vous rappelle que pour faire un carré vous appuyez sur la touche majuscule ou d'accord pour que ça grandissent autant en largeur qu'en hauteur donc je vais prendre par exemple un carré comme ceci voilà prendre un carré comme ceci maintenant je vais aller dans filtre sphérisation d'accord sphérisation et vous voyez qu'ici vous avez un curseur qui fait une sphère soit extérieur soit intérieur dans notre cas on veut extérieur vous avez un pourcentage si vous avez testé vous avez vu que il faut aller même plus loin que 100 c'est pour ça que je vous dis que vous en aurez besoin deux fois on a ensuite des modes qui sont un peu différent horizontal ou vertical où vous voyez que ici c'est plus serré que au centre donc ça c'est les modes qu'on va qui nous intéresse pas là c'est vraiment le normal ça montre bien graphiquement ce qu'on veut puis on va faire ok et puis bon ok ça vient de faire une petite sphère au centre mais j'aurai tendance à dire que la sphère est peut-être pas assez sphère donc à ce moment là on va simplement le relancer une deuxième fois on peut aller simplement dans filtre et à nouveau faire sphérisation et puis là je commence à voir quelque chose qui commence à ressembler beaucoup plus à une sphère ce que je vais faire cette sphère je vais la sélectionner d'accord donc ici je vais dans l'outil d'ellipse je fais clic droit et outil ellipse là je vais partir du coin qui est ici voilà je me déplace je m'arrête un peu avant la sphère le bout comme j'avais comme j'avais démarré un peu un peu avant ou un peu après comme vous voulez je me déplace comme ça voilà j'ai là j'ai sélectionné j'ai sélectionné ma sphère maintenant ce truc là clic droit calque par copier donc ça vous venez de faire un calque avec le rond donc je vais virer le truc qui en dessous j'ai mon calque avec le rond ensuite va falloir choisir un mode de fusion alors pour qu'on ait deux choses en même temps puisque là l'idée c'est qu'on va appliquer ça sur la structure de la sphère en dessous vous avez je vous l'avez déjà montré le produit d'accord mais toute cette partie là ça assombrit plutôt cette partie là ça éclaircit donc on pourrait faire superposition mais ça va être vraiment trop clair donc un truc neutre c'est l'incrustation donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement ici positionner sa sphère à peu près au centre on va faire édition on va faire transformation on va faire homotécis et toujours en appuyant sur maj ou shift on réduit cette sphère là en fait la fait là un peu plus grande voilà quelque chose comme ça là c'est peut-être un peu trop grand on peut quand même encore en gagner en gagner un peu voilà quelque chose comme ça mais vous voyez qu'elle déborde un peu d'accord on voit qu'elle déborde un peu mais c'est pas bien grave pour notre exemple ça sera très bien maintenant comment on va faire pour qu'elle déborde pas je vous propose d'aller sélectionner la sphère puis vous voyez vous avez le mur aussi là où il fallait que ça déborde pas donc on va simplement sélectionner ici la sphère donc je vais par exemple masquer pour vous puissiez voir ici le rond je vais aller sur la partie sphère je vais ici prendre par exemple l'outil sélection rapide parce que les angles sont quand même très marqués d'accord les séparations entre les deux donc je passe simplement ici et vous voyez que bah il me sélectionne ma sphère très bien ma sphère est sélectionné maintenant je retourne ici sur le calque où j'ai la sphère je fais un mas de fusion donc là il va faire un mas de fusion en fonction de la sélection quand il ya une sélection active quand il fait un mas de fusion il le fait en fonction de la sélection donc je fais masse de fusion et là en fin de compte voyez que il a fait là il a fait non il a fait ce que je voulais voilà alors je veux je remontre mon calque donc en fait la partie sélection il l'a mis en blanc et la partie qui n'était pas sélectionné il l'a mis en noir donc là j'ai mon mon truc qui est sélectionné voilà voyez j'ai ma sphère qui est qui est bien mise maintenant pour que ça soit plus réaliste je pense qu'il faudrait ici que ça soit un peu plus sombre là et que là ça soit peut-être un peu plus clair là c'est pas c'est pas assez sombre dire que avec l'incrustation le truc devait être un peu plus clair et que ça éclaircit un peu trop donc ben on va faire un calque de réglage d'accord on va prendre un calque de réglage tout simple exposition je vais baisser l'exposition d'un il à peu près vous voyez que ça a baissé l'exposition toute la photo donc là il faut qu'on baisse l'exposition uniquement du calque en dessous donc c'est soit en cliquant là dessus pour faire un masque d'écrétage soit clic droit et vous avez ici créer un masque d'écrétage d'accord et là d'un seul coup vous avez appliqué le réglage uniquement sur ce qui était en dessous donc ma petite sphère là et ce que je veux faire c'est je vais prendre ici une sélection ellipse pardon dans le masque de fusion je vais sélectionner une ellipse imaginons comme ça ça je vais venir le déplacer voilà je vais mettre comme ça et l'idée c'est que ça ça soit plus foncé donc si je veux que ça ce soit plus foncé je veux que l'effet ne s'applique pas là donc ça dans mon masque de fusion je vais simplement aller remplir donc édition remplir et je vais aller remplir ça en noir pour cacher l'effet sur cette partie là je fais contrôler pour arrêter de sélectionner donc vous voyez bien cette séparation maintenant ici d'accord vous voyez que cette partie est plus sombre que cette partie là comment retirer cette séparation parce qu'évidemment il n'en faut pas mais c'est simple il suffit de flouter le masque de fusion en floutant le masque de fusion cette partie là ici ne sera plus noir et blanche elle va passer du noir au gris tout simplement donc on va faire filtre flou flou gaussien par exemple et puis voilà j'ai pas 72 pixels ouais on voit plus la séparation et c'est bien plus foncé ici ok de la même manière on peut aller faire la même chose on refait ici un cale toujours exposition ça marcherait avec des courbes ça marcherait avec des niveaux ça marcherait avec plein d'autres choses ici je veux monter un peu l'exposition on va monter moins par contre je mets que c'est un masque d'écrêtage et ensuite de la même manière je vais prendre ici je vais dessiner un cercle je vais aller le mettre par là quelque chose comme ça je vais faire édition remplir remplir en noir ok et je on voit donc la séparation à nouveau qui est ici je vais filtre flou gaussien et voilà donc ici c'est plus clair donc maintenant si je regarde un peu toutes les toutes les choses voyez là j'ai éclairci un peu sur la partie de la sphère là là j'ai assombri un peu sur la partie ici d'accord de la sphère et puis ensuite j'ai ma sphère qui est là et ensuite j'ai simplement l'image d'en dessous voilà puis pour moi c'est terminé donc voilà comment on va pouvoir appliquer une image sur une sphère maintenant on peut aller plus loin rajouter de la texture on peut décider que on veut en voir peut-être un peu moins donc on peut aller là puis on peut changer peut-être un peu l'opacité de la chose pour la régler un peu plus pour que ça ça soit pas trop noir comme celle là et que ça soit un peu moins voilà quelque chose comme ça pour faire un peu plus réaliste là j'ai mis une opacité à 84 mais dans l'idée vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir appliquer une image sur une sphère j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon 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 Merci.